Alors au niveau de la culture, il y a de nombreux dégâts. Au niveau du patrimoine, si je veux dire, d'ailleurs on va commencer par là. Au niveau du patrimoine, il y a un certain nombre de bâtiments symboliques, mais aussi qui datent du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe notamment, et qui ont un intérêt important. Il y a le palais national, le palais présidentiel, qui s'est écroulé, mais on peut le restaurer avec de gros moyens. Il y a un autre bâtiment au centre-ville qui s'appelle les casernes des Salines, qui est un bâtiment qui date de 1912 je crois. Et vous avez aussi le palais des ministères, qui est aussi un bâtiment ancien, qui date de 1880. Voilà pour le gros à Port-au-Prince. Par ailleurs, à Jacmel, vous savez, tout ce quartier historique de Jacmel, ce qu'on appelle la rue du commerce, a été gravement, gravement endommagé. Le marché en fer, on appelle le marché en fer, le French market, il est en état abîmé. Ce qui va être encore plus important au niveau des œuvres d'art, ça va être la restauration. Il va falloir des fonds pour restaurer ce qui peut être restauré, les choses les plus précieuses. Vous savez, il y a une église qui s'appelle l'église de la Sainte-Trinité, où il y a des fresques absolument qui sont reconnues partout, qui est un bijou, ce sont les fresques des plus grands naïfs, haïtiens, qui n'existaient plus, etc. L'église de la Sainte-Trinité s'est écoulée. Il y a certaines fresques murales, panneaux muraux, qui sont restées. Donc là aussi, essayez de les préserver, les consolider. Comment on va faire ça ? C'est une chose. Maintenant, au niveau de la mémoire, parce que je crois que c'est important. Heureusement, les principaux lieux où nous avons des fonds documentaires importants, des documents très précieux, historiques sur Haïti, son histoire, il y a la Bibliothèque Nationale qui n'a pas été détruite. Il y a un autre lieu où il y a une richesse de documentation assez exceptionnelle, c'est Saint-Louis-de-Gonzague. Et c'est aussi la Bibliothèque du Petit Séminaire Saint-Martial. Tout ça, « thanks God », comme on dit, est préservé. Cela dit, il y avait une collection privée très importante, celle de George Corvington, qui est l'historien de Beaurepas, qui a publié cinq tomes déjà, depuis la colonisation. Sa maison s'est effondrée. George Corvington est à l'hôpital, mais ça va, disons. Et donc, on a fait une action d'urgence avec la Fondation Iconographique et de Documentation d'Haïti. On l'a fait. Là, c'est en cours. C'est pratiquement terminé, pour sauver ces collections, toute cette documentation historique, ces archives qu'avait Corvington. D'autant qu'un autre danger pointe, c'est qu'on va arriver vers la petite saison des pluies, pas la saison des cyclones. Donc là, l'UNESCO est intervenu tout de suite. C'est parti.